Europe 1, la coupe du monde de la FIFA. Qatar 2022, Cédric Chasseur. 18h02 sur Europe 1, Europe 1 Sport qui continue encore quelques instants. Et on va directement aller au Qatar. Jean-François Pérez, Cyril Delamore, Henry, Jacques Vendroux. Expliquez-nous tout ce qui s'est passé parce que même pendant la pub, moi je pensais que c'était terminé. Mais c'était pas terminé en fait. Non mais tout le monde a cru que c'était terminé. Et il y a même des diffuseurs qui ont coupé la retransmission parce que l'arbitre avait sifflé la fin du match. La seule chose qu'on ne savait pas à ce moment-là Jacques Vendroux, c'était que l'arbitrage vidéo s'était saisi du but d'Antoine Griezmann. A mis une minute ou deux minutes pour analyser la situation de jeu. L'arbitre central est venu voir l'égalisation de Griezmann, l'a constaté. Et au départ de l'action, pas quand on s'y reprend le ballon de volet pour le mettre au fond, mais au départ de l'action, Griezmann est en effet hors jeu d'un mètre. Et c'est comme ça que le but, alors que le coup de sifflé fidèle avait été donné, a été annulé et que la Tunisie s'impose un zéro. Et que Griezmann a été salué l'arbitre la première fois en lui disant voilà merci, je ne sais pas ce qu'il lui a dit, mais en tous les cas, tout le monde avait entre guillemets terminé ce match. C'est hallucinant. C'est incroyable. Hallucinant. C'est incroyable comment la Tunisie s'est retrouvée alors. Ça, Nabil, je ne sais pas, votre micro est ouvert, on entend tout ce que vous dites. Mais néanmoins, on pourra quand même en conclure qu'il y a eu un problème d'arbitrage ce soir. Ça c'est sûr, nos relations entre l'arbitre, la vidéo, etc. Bien sûr. Nabil Jélite, on n'a rien compris, c'est du jamais vu. Là, je ne sais pas, c'est irrationnel. Ce n'est pas la Coupe d'Afrique des Nations, parce que la dernière fois, ils avaient arrêté un match avant la fin. C'est la Coupe du Monde, rassurez-moi. Là, on a repris un match après la fin. C'était la Tunisie déjà. Oui, en plus. C'était la Tunisie, c'est vrai. C'était déjà la Tunisie, donc on arrête les matchs de la Tunisie avant la fin. Et maintenant, on reprend les matchs de la Tunisie après la fin. C'est incroyable. Regardez, regardez, regardez l'ambiguïté de cette fin de match. On commente avec Jean-François Pérez. On est content que Griezmann égalise. Un partout, on se dit, c'est bien pour le moral, c'est bien pour tout le monde, etc. Le coup d'envoi n'est même pas redonné par l'arbitre de cette rencontre. Et à la sortie, tout ce qu'on a dit de positif en disant c'est bien pour l'équipe de France, etc. Eh bien, nos propos ne sont nuls et non avenus. Et vous voyez les joueurs qui s'embrassent, les joueurs qui se congratulent. On voit Guy Stéphan aller embrasser Didier Deschamps, etc. Mais tout ça, mais tout ça, c'est, je veux dire, cette histoire de la VAR, c'est une catastrophe. C'est un rabat-joie. La VAR est un rabat-joie. La VAR est un rabat-joie, mais la VAR a quand même sauvé le match de la Tunisie qui méritait de gagner. Là, il y a une justice sportive. Non, 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 attendez, attendez. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis simplement que les joueurs de l'équipe de France ont égalisé. Ils étaient heureux. Ça ne met absolument pas en cause la belle victoire de la Tunisie sur les 90 minutes, même si la Dream Team est rentrée, je veux dire, sur les 20 dernières minutes. Je dis simplement que le scénario, il est catastrophique. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là et que, je répète, c'est un rabat-joie pour tout le monde. Les Tunisiens sont déçus immensément à un moment parce qu'ils se font remonter au score dans les arrêts de jeu et les Français sont très contents. Et à la sortie, ce sont les Français qui sont malheureux et les Tunisiens qui sont très heureux. Je ne porte pas de jugement. Je dis que c'est un rabat-joie pour tout le monde. On s'est bien compris, Jacques Vendroux et Alain Jires nous a rejoint. Un scénario incroyable, scénario de dingue. L'équipe de France qui perd. Et malheureusement, au final, la victoire de la Tunisie ne sert pas à grand-chose. La Tunisie perd cette deuxième place parce que l'Australie a gagné. Oui, voilà. La victoire ne va pas consoler les Tunisiens comme la défaite ne va pas nous pénaliser. C'est assez cruel comme type de match avec ce scénario assez incroyable comme tout le monde le souligne. Voilà. En tout cas, il y aura d'autres choses en ce qui concerne l'équipe de France à évoquer par rapport à ce match qui vient de se disputer et avec cette défaite. Jacques Bonnevay, la France n'a joué que 5 minutes ou 10 minutes sur la fin du match, sur le temps additionnel et les 5 minutes qui précédaient. J'ai vu qu'il y avait 8 minutes de temps additionnel mais il y en a 12 qui ont été jouées. Et je dirais que pendant 80 minutes, on s'est quand même bien ennuyé dans un mauvais match, il faut le dire. Et que dans les 20 dernières minutes, là on a vu vraiment du bon football avec la Dream Team comme ça a été dit. mais surtout, on a vu une équipe qui à ce moment-là a attaqué. Il y a eu des dédoublements, des frappes, des situations. Alors c'est vrai que les rentrées de Mbappé, Griezmann, Rabiot, Dembele ont apporté un plus offensivement. C'est incontestable. Mais pourquoi il a fallu attendre quand même tous ces changements ? Et pour ceux qui avaient la chance ce soir de débuter et de faire une Coupe du Monde, ils n'ont pas vraiment marqué beaucoup de points. C'est le moins qu'on puisse dire. Nabil Djélit, il y a deux choses qu'on va retenir. Évidemment, le constat, c'est que les 11 qui ont débuté et notamment tous les remplaçants à la hauteur n'étaient pas au niveau ce soir. Mais surtout, il y a un blâme. Il est aussi pour Didier Deschamps. On n'a rien compris sur la compo. On n'a rien compris sur sa façon de procéder. Et au final, l'équipe de France perd au-delà de la défaite. Elle a perdu la première place, mais elle perd en termes d'image. En termes d'image, c'est très négatif. C'est écorné. Ce début de Coupe du Monde, même si le troisième match, même si vous faites 9 points, ça ne vous garantit pas de gagner la Coupe du Monde. On parlait d'une certaine dynamique et surtout des remplaçants. On parle beaucoup du Brésil qui a deux équipes compétitives. Nous, on a bien vu que les remplaçants n'étaient pas au niveau des titulaires. Quand certains joueurs sont rentrés en seconde mi-temps, on a l'impression qu'on ne faisait même plus le même sport. Très sincèrement, il y a eu un changement brutal et radical. Donc ça, c'est plutôt gênant. Pour moi, tout démarre de la compo. La compo, c'est Didier Deschamps. Il en est responsable. Cette compo, soit il a surestimé ses joueurs. Moi, je pense que c'est une possibilité. Et il a aussi sous-estimé, à mon sens, l'adversaire. Il a aussi sous-estimé l'adversaire. C'est pour ça qu'il a fait aussi cette compo. Face à une autre équipe, il y aurait eu moins de changements. On a été punis, tout simplement. Et les Tunisiens, disons-le aussi clairement, ce n'est pas un hold-up pour moi. Ils méritent leur victoire, même si sur cette fin de match, dans le dernier quart d'heure, ils ont pris le boulot. Mais ils sont se retrouvés dans leur zone de confort. Ils se sont battus les uns pour les autres. Et tout simplement, c'est mérité aussi pour la Tunisie d'avoir réussi cette performance. Quant à l'équipe de France, moi, je suis curieux de savoir ce qui va se passer maintenant. Parce que déjà, savoir quel adversaire on va avoir, ça, ça va nous permettre déjà de réfléchir un peu sur la bonne stratégie. Et puis, moi, je suis inquiet. C'est-à-dire que si je perds un de mes titulaires sur le tournoi, mais qui mettra sa place ? Je veux dire, tout simplement, il y a des joueurs qui ont été complètement absents ce soir, catastrophiques. Et je ne m'en prendrai pas à ceux qui sont utilisés à contre-emploi comme Kamavinga ou Dissassi sur les postes de l'Atero. Fofana, à côté de la plaque. Varane, pas bon sur le but de Kazri. Chouaméli, discret. Non, il n'est pas le seul. Non, il n'est pas discret. Mondanda aussi a été en difficulté. Bon, Kazri, il est en difficulté en Ligue 1. Il a fait une action à la Maradona la 2ème et 4 juin, presque. Ce n'est pas ceux qui ont été bons ce soir, si ce n'est les rentrants. C'est ça. On est bien d'accord. C'est les rentrants qui ont fait la différence. Alors, le poids positif, pas de carton. En 15 secondes, s'il vous plaît. Le poids positif, pas de carton reçu, pas de blessé. Et surtout, ça donne énormément d'informations à Didier Deschamps et à son staff pour la suite des opérations. Jean-François Pérez, vous savez, ce qu'il vous reste à faire, c'est interroger Didier Deschamps sur ça en conférence de presse d'après-match. Merci de nous avoir... On n'a rien compris. Non, voilà. Essayez de comprendre un peu plus. J'ai rien eu au début de la fin. Exactement. Ce qui s'est passé, merci. On se retrouve à 10,15. Merci à Jacques Vendroux aussi. Merci à Alain Giresse qui a été avec nous ce soir. Merci à Nabil Gélit. Merci à vous. Et merci à Jackie Bonnevet. Et en effet, pour connaître l'adversaire de l'équipe de France qui quand même termine le premier de son groupe, eh bien, il va falloir attendre 20h. Et dès 19h15, Europe 1 Sport reprend ses droits avec Lionel Rosso.